allez salut salut les gars voilà j'espère que vous allez bien voilà il fait cette petite vidéo là pour ceux qui ont postulé à la bourse de la russie voilà et comme vous le savez déjà il y a les résultats qui sortent voilà ceux qui m'entendent pas je crois que vous allez augmenter un peu le volume il ya les résultats qui sortent et il ya plusieurs résultats déjà dans des pays qui sont déjà sortis comme je vous l'avais dit déjà dans l'une de mes vidéos c'est jusqu'au 15 si jusqu'au 15 mai vous n'avez pas du 15 le 20 mai vous n'avez pas réussi de réponse favorable déjà vous devez commencer à avoir s'il ya d'autres perspectives de bourse à pouvoir les postuler voilà je répète encore ça se préparer de la bourse de la russie est actuellement il y a des étudiants qui ont déjà reçu des universités les universités qui savent déjà où est ce qu'ils vont étudier tout ça donc ceux qui sont encore sur la première étape ou bien qu'ils sont sur la seconde étape ce que je vais l'a dit c'est séché au moins une autre université ou bien ainsi de bourse pour pouvoir postuler et essayer comme ça de l'avoir voilà donc ce que vous devez faire c'est de ne pas vraiment vous décourager voilà c'est le premier principe c'est de ne pas vous décourager parce que il y a assez de bourse et il sait que si vous postez cette bourse là vous pouvez avoir facilement la bourse de réussite c'est une bourse qui est je vais dire dans ses trois dernières années dans ses deux dernières années c'est une bourse qui est assez reconnue et que plusieurs étudiants essayent de postuler pour la voir donc je dirais que c'est assez rude ce que vous allez faire c'est de trouver une autre bourse et puis essayer aussi de postuler maintenant ceux qui sont arrivés à l'instant où ceux qui sont arrivés à l'instant où vous devez mettre vos coordonnées et voir directement l'université vous devez savoir que vous êtes officiellement retenu pour la bourse voilà donc ce que vous allez faire est très simple vous allez être en contact vraiment avec avec l'ambassade pour ne pas rater d'étape voilà il ya deux universités qui ont fait des regroupements pouvoir envoyer les étudiants en russie il y a des ambassades aussi je parle des ambassades il ya des ambassades qui ont fait des regroupements c'est à dire qu'ils vont appeler les étudiants vous fait des regroupements et les envoyer en russie à moscou et il ya des ambassades il ya des pays aussi qui vont même pas vous envoyer qui vont pas vous diriger voilà ça va dépendre ça va dépendre de l'organisation il ya des pays qui dirigent vraiment il ya des pays où les ambassades dirigent vraiment les étudiants pour que ces étudiants là puissent se retrouver ensemble et aller ensemble en russie et il ya d'autres pays aussi qui ne le font pas parce que je dis ça parce que c'est de l'expérience et puis il ya des étudiants qu'on a aidé l'année passée qui sont arrivés eux mêmes ici à moscou et on était vraiment obligé d'aider d'autres et il ya d'autres eux mêmes qui sont allés dans les universités malgré qu'ils ne savaient pas où aller qu'ils sont débrouillés et allé dans l'université vous voyez que quand c'est comme ça c'est pas c'est vraiment pénible parce que vous ne savez pas vous ne connaissez pas vraiment le pays vous ne savez rien vous ne savez rien de la russie et vous arrivez il ya personne pour accueillir dans les normes dans les normes c'est l'université qui accueille les étudiants en russie vous voyez dans les normes c'est l'université qui accueille donc si l'université ne vous accueille pas ça devient vraiment un problème parce que vous ne comprenez rien et vous allez attendre pendant longtemps à l'immigration c'est-à-dire quoi c'est-à-dire à la report il ya l'immigration vous allez attendre pendant longtemps avant que l'immigration nous contacte votre université donc il ya ces choses mais néanmoins j'ai fait une vidéo comme ça vous expliquer en long et à l'âge comment est ce que vous devez faire pour pouvoir résoudre ce problème là voilà donc les gars c'était moi dans mon hospital c'est qu'on peut obtenir la bourse courage à vous ce n'est pas un problème ça ce n'est pas la fin il y a donc nous encore que vous pouvez postuler et puis voilà à plus les gars